Mes chers amis, nous revenons sur la première expression prononcée au matin, « Je suis reconnaissant devant toi, souverain, vivant et existant, car tu m'as restitué mon âme avec pitié, Rabat et Munatera. » Rabat et Munatera, voilà deux mots surprenants. « Grande est à Emunah ». D'habitude, c'est l'homme qui a Emunah en Dieu. C'est l'homme qui a croyance en Dieu. Et ici, il est dit « Rabat et Munatera », c'est l'homme qui s'adresse à Dieu et qui lui dit « Grande est à confiance, grande est à croyance ». Alors, confiance et croyance en qui ? En fait, cette expression « Rabat et Munatera », elle est tirée d'un verset de la Megilatera, du goulot des lamentations que nous lisons le jour de Tisha Béhav. Et dans ce verset, il est dit « Rabat et Munatera », 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 « Grande est à confiance ». Autrement dit, chaque matin est l'occasion d'un renouvellement total de la personnalité humaine. L'homme se lève et voilà qu'il est animé de nouveaux projets, de nouvelles intentions bonnes, positives et salutaires. De sorte que, effectivement, de nouveau, Dieu peut avoir confiance en l'homme. « Rabat et Munatera », « Rabat et Munatera », « Grande est à confiance ». Et chaque matin, on dit cette phrase à Hachem et par là même, on s'engage à essayer au moins d'honorer cette confiance qui nous est de nouveau offerte. Bonne journée, verak besorotovot et de bonnes nouvelles.